Aujourd'hui sur Le Parisien TV, on reçoit Martin Fourcade, le champion français de biathlon. Double champion olympique en 2014 à Sochi, six fois champion du monde entre 2011 et 2015, il est devenu ce week-end le premier biathlète de l'histoire à gagner quatre fois consécutivement le classement général de la Coupe du Monde de biathlon. Interview en photo. Cette photo pour moi, c'était à Cantiman Disque la semaine dernière pour la remise du globe de cristal du classement de la Coupe du Monde. C'est mon quatrième d'affilée. C'est une émotion forte parce qu'un globe de cristal, c'est un voyage sur une saison entière. Celui-là, il a été mouvanté avec la mononucléos cet été, avec un coup de moins bien en janvier. C'est toutes ces émotions qui se mélangent, c'est un bel objet aussi. Donc, c'est une photo qui me plaît beaucoup. Quand j'ai gagné le premier en 2012, je me suis dit « C'est trop dur, plus jamais ça ». Et voilà, aujourd'hui, je me rends compte que j'en suis à quatre et que j'ai envie d'aller en chercher d'autres dans ma carrière. Je suis le premier à le réaliser. On n'arrête pas de me le répéter depuis une semaine. Ce qui me touche le plus, ce n'est pas d'être le premier à le réaliser. C'est que si ça n'a jamais été réalisé avant, c'est que c'est extrêmement difficile à avoir. Raphaël Poiré et Oléa Inard Biandalen, c'est deux monuments de notre sport. Deux monuments qui m'ont beaucoup inspiré étant plus jeune. Je n'ai jamais eu la chance de courir contre Raphaël. J'ai toujours la chance de courir malgré son âge contre Oléa Inard Biandalen, qui est un modèle pour beaucoup de sportifs. Parce que je pense que c'est celui qui a amené le professionnalisme dans notre sport. Pour ce qui est de Raphaël, c'est celui qui m'a permis de rêver et celui qui m'a permis de croire qu'en étant français, en étant biathlète, c'était possible de gagner le classement général de la Coupe du Monde, d'être le meilleur mondial. Waouh, le dossier ! Alors, ça doit être assez simple à trouver. C'est dans la lue chez mon petit frère Brice. Debout à côté du gros Saint-Bernard, c'est moi. Le Saint-Bernard s'appelait Géo, c'était notre chien. Ça doit se passer dans les Pyrénées-Orientales, tout proche de la Iagone ou de Font-Romeu, là où j'ai grandi, là où ma famille habite. Je n'avais jamais vu cette photo et je la trouve géniale. Ce n'est jamais mes parents qui m'ont poussé à faire du ski. C'est vraiment nous qui avons eu la volonté et nos parents qui nous ont laissé loisir de pratiquer ce sport, puis de faire de la compétition. Par contre, pour ce qui est de l'amour des grands espaces, de la nature et de la famille, là je crois que c'est sûr que je dois remercier mon père et ma mère. Moi qui en plus aborde prochainement la paternité, c'est vrai qu'autant en sport j'ai eu des très beaux modèles, autant en éducation parentale j'en ai des beaux aussi. C'était quoi l'ambiance à la maison avec trois garçons ? Les souvenirs que j'en ai sont mouvementés. Trois garçons, je ne suis pas des plus calmes, Simon et Brice non plus. Donc je pense que mes parents devaient être contents quand on était couché le soir. Ce n'est pas facile à... Ça ressemble à Simon, mais je peux m'approcher ? Une seconde ? Je serais bien mal... On va dire que c'est Simon. Quelle relation vous avez tous les deux ? On a une relation qui est forte, qui est très forte pour deux frères. Aujourd'hui je peux compter presque sur les doigts de la main le nombre de jours par an que je ne passe pas avec lui. Donc c'est sûr que c'est une relation qui est forte, qui est intense, qui a été tumultueuse aussi parce qu'il y a eu des moments compliqués dans ces dernières années. Quand on passe de 300 jours par an à 350 jours par an avec son frère, on est exigeant avec lui. On lui dit des choses plus qu'à personne d'autre. C'est un truc tout bête, mais la première personne qui a su pour mon enfance, c'était Simon. Parce que je ne me sentais pas de vivre à ses côtés sans pouvoir lui dire. On fait aussi une présentation à ne pas exclure Brice, nos petits frères, qui est tout autant important et pour lequel on a tout autant d'amour. C'est une image moins heureuse, qui est très récente, qui m'a beaucoup touché. Parce que finalement, même si je connaissais peu Camille et Alexis et que je ne connaissais pas Florence, j'ai été extrêmement peiné par leur accident pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai vibré derrière leurs exploits. J'ai vécu derrière la télévision les émotions sportives qu'ils nous ont donné. Mais voilà, avec cet accident, j'ai découvert la proximité finalement qu'un athlète de haut niveau, par les émotions qu'il nous procure, pouvait créer. Aujourd'hui, ça fait prendre conscience que la vie est fragile et que même si tout se passe bien, même si on est très pris dans son travail, même si on fait le plus beau métier du monde et qu'on vit des émotions fortes, prendre du temps avec nos proches et profiter d'eux, c'est quelque chose qu'on fait trop peu souvent. Cette médaille, c'est le jour de la clôture des Jeux Olympiques de Sochi sur le pas de tir olympique. J'ai trois médailles dans les mains, dont une. Une. Oui, une. La première médaille d'or olympique que je rêvais depuis que j'étais enfant. Je crois que ce jour-là, je suis apaisé parce que je me rends compte que finalement, quoi qu'il se passe après, j'aurai cette médaille olympique autour du cou. J'avais une peur énorme de terminer ma carrière sans remporter ce titre olympique dont je rêvais tellement. Je parle de mythe, je parle de l'expérience inouïe. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose à part. Selon vous, Paris doit-il se lancer dans la candidature pour 2024 ? Mon plus bel argument, c'est que les Jeux Olympiques à Paris, ce serait magique. Et que oui, pour moi, dans ce cas-là, Paris doit se lancer dans la course aux Jeux Olympiques. 2022-4, plus tard, je ne sais pas, mais Paris a tout pour accueillir les Jeux Olympiques. Et Paris doit, la France doit accueillir les Jeux Olympiques.